Mercredi matin, en sortant de garde à vue. Qu'est-ce que c'était fait ? Oui, j'avais pas vérifié l'âge sur la carte d'identité de la dame. Oh non ! Je me précipite dans une librairie éco-féministe du 11e arrondissement de Paris. Me procurer le dernier ouvrage de l'écrivaine inclusive, Géraldine de Verdières. Pour son ouvrage intitulé La robe. La vendeuse, Gaëtan. Une bretonne en transition. On appelle ça une galette saucisse. Oh ! Ah, c'est pas mal ça. Me colle une droite en m'aspergeant de sang de menstruus que lui avait fourni le planning familial afin de se protéger des micro-agressions patriarcales. Gaëtan me répond avec mépris, il me dit pas de la robe ici. En revanche, on peut vous proposer la burqa. Un roman de jeunesse de Sandrine Rousseau qui évoque la joie et l'embellissement de 5 femmes vivant en timeshare avec un taliban dans un ancien jardin ouvrier de Montreuil. On me dit c'est écofémini, c'est merveilleux. Elles portent chacune une burqa végétalisée. C'est le même principe qu'un potager partagé. Les deux premières font pousser des légumes. La troisième a une jambe de bois, sert de tuteur à tomate. La quatrième fait pousser des aromates. Et la dernière du cresson dans le barbu. Je poursuis ma balade dans les quartiers chics de Paris. Tiens, des riches habillés comme des clodos, ça doit être la fashion week. En fait, c'était la sortie du conseil des ministres, évidemment. Quelle merveilleuse mise en scène vestimentaire de la sobriété énergétique nous ont fait nos ministres. C'était formidable. On se serait cru dans une salle des profs le lendemain du Black Friday chez Decathlon. Ils étaient tous habillés en polaire quéchois moche et soupule acrylique qui pique les yeux. Le bal des hypocrites en premier de cordée en avait sublime Bruno Le Maire et son col roulé tricoté en laine de contribuables tondus. Elisa Benborn, la bromure de la Macronie dans sa doudoune de prof de géo qui cachait ses loups boutins. Et mon préféré, la voiture balée, enfin pardon, Gilles Le Gendre, l'hémiplégique de l'hémicycle en train de suspendre ses slips sur un Tancarville. Et oui, Gilles Le Gendre qui a délaissé son sèche-linge profite d'un étandoir. Il l'a dit, il l'a dit. Il l'a dit, un étandoir, oui. Pas besoin de sécher son linge, dit Lou, quand on est soi-même une essoreuse. Je poursuis mon chemin à pied. C'est quand même le mode de transport le plus efficace pour doubler les voitures à Paris. Quand soudain, mon regard est tapé par une de ses curiosités historiques, témoin d'un passé oublié qu'offrent les rues de Paris une station essence. Une station de service ouverte à Paris, ça s'appelle un dépôt de pain, il faut le savoir aujourd'hui. J'aperçois alors Eric Dupont-Moretti, filé en douce, un bidon d'essence à la main. Je fais, qu'est-ce qui t'arrive ? T'es en panne sèche. Il me dit, non, je travaille sur la défense d'Alexis Collaire et on doit faire brûler l'épreuve. Je poursuis ma route, je passe devant ce grand bâtiment public, vous vous souvenez, qui est reconverti en centre aéré pour gauchiste en décrochage démocratique, l'Assemblée Nationale, depuis l'arrivée des Nups, l'Assemblée Nationale, c'est devenu, on dirait un camp de crackers, un lendemain de RSA. Ils passent leur temps à hurler et à s'agiter. En face, c'est pas mieux, la majorité présidentielle, c'est plus un groupe parlementaire, c'est une crèche en digestion. Dès qu'on leur dit non, ils braillent, ils boudent, ils font des pets avec leur bouche. Discrètement, je jette un oeil à l'intérieur de l'Assemblée Nationale, je dis, tiens, bizarre, ils sont calmes aujourd'hui, ils sont en train de jouer à pierre, feuille, ciseaux. En fait, non, ils s'invectivaient en langage des signes, vous avez vu ça ? Sandrine Rousseau, qui n'a toujours pas fait renouveler son ordonnance, était en train de mimer un utérus, un geste militant, féministe, destiné... Elle commandait une boule ! Un geste militant, en réponse, Damien Abad a mimé une fellation avec son moignon. À ce moment-là, Aymeric Caron a commencé à imiter le bruit du cochon en faisant ce geste ordurier, un geste qu'a pris personnellement Marine Le Pen, pensant qu'on se manquait de son papa, grattant son oeil mort. Alors, face à autant de hauteurs participatives, je préfère m'éclipser, pardon, discrètement, et là, pas de bol, je tombe nez à nez sur Daniel Obono, hurlant dans les couloirs de l'Assemblée Nationale, « Allez tous manger, vons morts ! » Je regarde ma montre, dont la grande et la petite aiguille indiquaient 11, je dis, « Merci, Derniel, pour l'invitation, mais 11h11, c'est un peu trop pour bouffer mamie. » D'autant plus que dans notre famille, ils ont tous été incinérés. « Je sais, Sandrine, le barbecue, c'est pas bien pour la planète. » Mais manger un cendrier n'a pas grand intérêt gastronomique. C'est là que je comprends que cette injonction à déguster ses aïeux est en fait une insulte. C'est une insulte. Alors, pour ceux qui n'ont pas la curiosité de suivre l'actualité culturelle du rap hexagonal, « Va manger tes morts », on n'est pas la traduction cannibale de « à table », mais la version gourmand de « nique ta mère ». Ah bon ? Oui, oui, c'est une déclinaison top chef de « va bien te faire enculer ». Il y a une belle manière pour un député de s'adresser aux citoyens qui ne partagent pas son avis. Elle a bien changé la gauche du peuple. Avant, elle avait pour combat de nourrir les vivants. Maintenant, de manger, c'est mort. Épuisé par tant de nouveautés sémantiques, je sors épuisé. Et là, assis sur le parvis du Palais Bourbon, j'aperçois un petit monsieur chauve qui s'englote. C'était Eric Ciotti. Oh, 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 n'est-ce pas ? Oui. Par solidarité avec le combat des femmes iraniennes, Eric Ciotti s'est coupé une mèche du pubis. Malheureusement, il a marché sur son slip, il a ripé, il s'est auto-circoncis. Un geste fort pour la liberté des femmes. Bravo, Régis. Bravo. Régis Maillot, qui sera le 12 novembre à Dinan au festival Dinari avec son spectacle. Il est aussi le parrain de cette...